A l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, France 2 se mobilise ce soir avec une soirée spéciale qui démarra par une fiction, Baiser caché, réalisée par Didier Bivelle, dans laquelle joue Patrick Timsit. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également, Philippe Duverger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers. Vous avez vu le film, on va pouvoir en parler. Alors, Patrick Timsit, c'est l'histoire d'un adolescent qui a 16 ans et qui, au cours d'une soirée, va embrasser un garçon. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça est photographié, pas sur les réseaux sociaux et c'est là que tout démarre. Oui, absolument. C'est ce qui était d'ailleurs très séduisant. Quand j'ai lu le scénario, je suis rentré tout de suite dans cette histoire parce que ce n'était pas caricatural. Ce n'est pas un adolescent qui annonce qu'il est homosexuel et boum, il se fait tabasser. Ce n'est pas ça. Ce ne serait pas réel, ce ne serait pas la réalité. Donc, c'était vraiment fin, cette façon d'aborder le problème de l'homosexualité chez un ado et son quotidien, la violence du monde extérieur. Donc, sur cette photo, on ne voit pas le visage de l'autre. Et s'il a des soucis et il va en avoir beaucoup, c'est parce que, justement, les autres se défendent d'être celui dont on ne voit pas le visage, donc d'être considéré comme le pédé, le gay. Et il va en entendre de toutes les couleurs. Je fais exprès d'employer ces mots qui sont le minimum de ce qu'il entendra. – Et vous qui êtes son père et qui est policier, vous allez découvrir aussi cette photo. – Exactement. Alors, c'était intéressant aussi, au lieu d'avoir le père qui tout d'un coup accepte tout et puis d'un autre côté confronté à un autre père qui rejette tout. Non, c'est plus fin que ça, c'est plus malin. C'est-à-dire que, d'abord, la violence de l'annonce, c'est jamais agréable d'apprendre quelque chose par les réseaux sociaux. Donc, il apprend que son fils est homosexuel et lui qui pensait bien vivre, avoir fait ce qu'il fallait, il l'élève seul, il est veuf. Donc, il a un moment de panique. – Alors, on regarde la bande d'annonce et puis on continue notre discussion. – Ce soir, inédit, baiser caché. – Cette histoire avec ce garçon-là, c'est pas sérieux. Je suis homo. Faudrait bien que tu t'y fasses, je suis le seul fils que t'as. – Tu veux être malheureux toute ta vie ? T'as pas envie d'avoir une famille ? – Oh, tu me regardes quand je te parle ? – Eh, mais t'as pas honte ? Le vestir des meufs, c'est là-bas. – Il a eu lieu de rester ici pour mater. – Si tu savais ce que j'entends dans la cour, dans ma classe ou même dans la salle des profs, ce serait de la faute de Nathan parce qu'il n'a pas été discret. – Mes parents sont devenus dingues. Ils me détestent. – Tu l'as dégué ! – Si t'avais vu ce qu'ils lui ont mis, un père qui ne protège pas son fils, c'est pas un père. – Baiser caché, une histoire d'amour à l'épreuve de la différence, ce soir à 20h55 sur France T. Ce programme est disponible en audiodescription. – Alors Philippe Diverger, est-ce que vous avez vu ce film ? Est-ce que vous aviez retrouvé des situations auxquelles vous avez été confronté dans vos consultations ? – Ah oui, tout à fait, c'est vraiment un film magnifique. Enfin moi, s'il y a un conseil à donner, que ce soit aux ados, aux parents et même à tout le monde, c'est de le voir. – C'est possible ensemble d'ailleurs, de le regarder ? – Oui, parce que je crois que vraiment, ça permet d'en parler. Et oui, tout à fait, l'adolescence, c'est un moment bien particulier. où on se découvre, et on se découvre parfois une certaine sexualité. Et oui, ça arrive dans les consultations, que ce soit aux urgences, que ce soit dans les rencontres avec les adolescentes, parler de ces questions-là et des effets parfois violents que ça peut susciter en eux, dans la famille ou dans leur entourage. – Alors ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est que vous étiez le père de cet adolescent et vous êtes policier. Et vous allez évoluer, vous allez évoluer avec la situation. Voilà, parce que vous avez des préjugés qui tombent et qui évoluent avec l'amour que vous avez pour votre fils. Et puis Bruno Puzzoulou, qui est également l'autre père, il a un comportement complètement opposé. – Oui, là, c'était encore formidable, y compris dans l'histoire, parce que ce n'est pas le gros bourrin. D'abord, c'est Puzzoulou, donc il respire l'intelligence. C'est un homme, on le voit, il avait tout pour comprendre. Il est médecin, il est dans un milieu confortable. La mère, au début, partage même le propos du père, parce qu'on voit que ça peut en remettre, même en question, pourquoi c'est aussi protéger son couple, si le mari le prend comme ça, ne pas désavouer le papa devant l'enfant. Enfin, tout ça amène une violence. Moi, suite à la projection de Mercredi où vous étiez, il y a une femme qui m'a fait un très joli témoignage, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Quand j'ai appris que mon fils était homosexuel, j'ai pleuré, je me suis mis à pleurer. Et je n'ai pas pleuré parce qu'il était homosexuel, j'ai pleuré parce que je savais ce qu'il allait vivre. Voilà, je redoutais ce qu'il allait vivre, même plus tôt. » Et donc, c'est vrai que c'est un enfant qui vous annonce qu'il part à la guerre. Donc, il y en a qui font le deuil. Il y a des parents qui abandonnent immédiatement en se disant « Il est mort, il est mort sans qu'il soit mort. » C'est terrible pour l'enfant, imaginez cet ado qui se retrouve… – Alors ça, on va dire que c'est le parent qui se projette, qui s'inquiète pour son fils, mais il y a aussi dans le film ceux qui continuent de penser que c'est un choix. – Alors je crois que vraiment, s'il y a un message à faire passer, c'est que l'homosexualité n'est pas un choix. L'homosexualité n'est pas une philosophie, une religion, une croyance. Oui, l'homosexualité, c'est une découverte. Ça, c'est vraiment très important. C'est une découverte pour l'adolescent et aussi, évidemment, pour les parents. Et je pense que ce film, il est très intéressant parce qu'il montre aussi ce que c'est qu'un parent. Alors un bon parent, je ne sais pas ce que c'est qu'un bon parent, mais en tous les cas, qu'est-ce que c'est qu'être parent ? Il y a une très belle phrase de Patrick Timsit dans le film. C'est un père, c'est quelqu'un qui protège. Un père qui ne protège pas son fils, ce n'est pas un père. C'est magnifique. Mais comment c'est difficile, comment il y a tout un travail aussi à faire du côté du père, du côté de la mère. – C'est quoi les mots, c'est intéressant, ce que vous avez dit effectivement sur ce témoignage de cette mère qui s'était mise à pleurer en imaginant l'avenir de son fils. Qu'est-ce qu'on peut dire à des ados, effectivement, dont on voit la violence dans ce film, sans être dans l'angélisme et sans être dans l'homosexualité, c'est anormal, bien sûr. Vous vous dites, l'homosexualité n'est pas la norme, mais elle est normale. C'est ça qu'il faut faire, mais elle est normale. C'est ça qu'il faut expliquer aux adolescents. – Je crois. Vraiment, l'homosexualité, ce n'est pas la norme, mais c'est normal. Et c'est quelque chose qui doit être plus de l'ordre d'un débat plutôt que d'un procès. Et même du côté des parents, d'en parler, d'échanger, d'essayer un petit peu de savoir ce qui se joue plutôt que de surveiller et punir. Enfin, franchement, je crois que c'est très important comme message, au-delà de l'émotion magnifique du film, de penser la question. – Oui, c'est… Pardon. Il y a un rôle aussi éducatif vis-à-vis des parents. Moi, quand je regarde… Alors après, je me suis mobilisé, j'allais dire je me suis mobilisé, mais enfin, les rencontres que j'ai faites, même avec les gens qui ont une association qui s'appelle Le Refuge, vous voyez, quand on voit les témoignages… – Il y a des adolescents qui ont été rejetés par leur famille. – Exactement, rejetés par sa famille. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qui vous reste après ça ? Quand on sait que même un criminel qui aurait été le plus odieux, il aura toujours sa maman et qui sera là. C'était formidable aux États-Unis quand ils font rencontrer la mère de l'assassin avec la mère de la victime. On est compte, jusqu'où on en est, le pouvoir, la relation, on ne va pas s'étendre là-dessus, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais entre une mère, donc le père, c'est vraiment l'orgueil et puis le vouloir exister pour un garçon vis-à-vis de son père, donc exister, avoir la responsabilité. Mais être rejeté par la mère, alors là, c'est le refuge, quoi. – Pour les témoignages, il y a un rôle qui est quand même très important aussi et remarquablement joué, c'est Catherine Jacob. – Catherine Jacob, exceptionnelle. Oui, qui tout d'un coup se demande si elle doit sortir elle-même de son mutisme puisque cette femme, professeure dans ce collège, qui, elle, a vécu ce que vit Nathan, joué par Béranger, qui est mon fils. – Et qui se défend assez longtemps parce qu'elle n'a pas envie de revivre ce qu'elle a vécu. – Exactement. – C'est exposé à nouveau. – Exactement, c'était quelque chose même peut-être qu'elle avait en tout cas mis de côté et qu'elle pensait avoir réglé et finalement au contraire, au contraire, en parler, témoigner. – Ça fait réapparaître une vraie violence vécue. Les adolescents que je rencontre, ils ont ces sentiments de solitude, d'abandon, d'exclusion et c'est vraiment dramatique et ça peut aller jusqu'à des passages à l'acte, ça peut aller jusqu'à des mises en danger pour fuir une réalité qui ne leur permet pas d'avoir une place. C'est vraiment, oui, une belle émotion en tous les cas dans le film, mais aussi un beau message. – Oui, c'est le stade maximum de la détresse, quand tout d'un coup, pour avoir fréquenté un peu Xavier Emanuelli, même beaucoup, que j'aime comme un mentor, et qui m'expliquait justement l'exclusion, c'est le degré ultime, c'est l'avant-passage à l'acte. On se sent non seulement rejeté, mais inutile, on n'a plus le sentiment de servir à quelque chose dans cette société. – Ce film est encore plus utile dans ce contexte actuel où les homosexuels sont massacrés en Tchétchénie, on ne peut pas l'oublier à un seul instant. – Absolument. – Un petit mot sur un signe que vous avez à votre veste ? – Oui, c'est justement pour montrer ma solidarité vis-à-vis de cette journée mondiale contre l'homophobie. – Voilà, et je trouve qu'ils font un bon travail, SOS Homophobie et Le Refuge, ce sont vraiment des incitations. – On va mettre le site internet à l'antenne. Je crois quand même que les temps changent, mais il va encore falloir du temps. – Alors pour avoir les adresses du site de SOS Homophobie et du Refuge, vous allez sur allodocteur.fr. Sachez également qu'un concert des Funambules avec 50 artistes va avoir lieu le 14 juin à la Lambra pour lutter contre l'homophobie. Là aussi, vous aurez tous sur allodocteur.fr et ce soir, donc, Baiser Caché à 20h50, c'est sur France 2. – Merci beaucoup à tous les deux. – Merci beaucoup à tous les deux. – Merci. – Merci. – Merci beaucoup à tous les deux. – Merci beaucoup à tous les deux. – Merci. – Merci. – Merci.